Et bien écoutez, c'est parti ! On débute cet épisode de Zelda Tears of the Kingdom dans le Temple du Feu. Regardez-moi ça. Et nous sommes alors, nous sommes tout simplement sous terre actuellement, sous le volcan. Si j'appuie sur X, voilà, on voit que nous sommes dans les profondeurs d'Hyrule. Et pour être exact, nous sommes en fait, hop, sous le volcan. Alors, on est un petit peu décalé. Pour être très honnête, le volcan est plutôt à droite. Mais bon, on est quand même sous la montagne de la mort. Et c'est pour ça qu'il y a de la lave partout. Et notamment, cette porte à ouvrir devant nous. La princesse Zelda est derrière. En tout cas, on l'a aperçu avec Unobo. Et on va tenter d'ouvrir cette porte. Cinq mécanismes à activer dans la zone. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire ce que j'ai fait la dernière fois, qui avait l'air de bien marcher pour le début de ce sanctuaire. Enfin, de ce donjon. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça du coup. Qui est tout simplement... Comment j'ai fait la dernière fois ? En fait, je suis monté. En utilisant mon pouvoir, là. Je ne sais même plus par où. Bon, écoutez, au pire, on grimpe là et on fait le pouvoir. Ça devrait marcher. Voilà, voilà. Hop, hop. On grimpe, on grimpe. Parce que du coup, alors, les interrupteurs, je ne sais pas encore à quoi ils ressemblent. Il y en a sur plusieurs étages. Ça, c'est le truc. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on est presque bon. Alors, je sais qu'il y a des rails et des trucs comme ça pour aller à gauche, à droite. Là, j'ai cru apercevoir ça rapidement. Mais, la dernière fois que je vous ai laissé, on était exactement dans cette pièce. Donc, on reprend exactement dans cette pièce. C'est d'ailleurs dans cette pièce qu'on s'est fait tuer par un ennemi la dernière fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. On va retenter un petit peu la fourchette de glace. Mais, voilà. On sait que les ennemis sont assez forts, en tout cas dans cette zone. Il faudra faire attention. Alors, du coup, il y avait un petit coffre à récupérer. Ah oui, le son, non. Le son n'est pas peut-être pas bien. Attendez, le son est double. Voilà, là, ce sera mieux. Si, si, si. Il y avait le son en double, excusez-moi. Du coup, vous avez eu une musique un peu bizarre. Et des petits bruitages un petit peu bizarres pendant quelques secondes. Mais, ça y est, c'est réglé. Donc, on a récupéré 2-3 machins. C'est bien, en vrai. Il y a plein de petits... Hop, voilà. De petits éléments qu'on peut récupérer là. Ok. Et vous avez vu ça, hein ? C'est impressionnant. Ici, on dirait qu'il y a une sorte d'enclume avec de la lave qui tombe dessus. Donc, je n'arrive pas trop à vous décrire ce que c'est. Mais, c'est assez stylé. Donc, si on prend la carte de la zone, là, on voit les interrupteurs à activer. On voit très bien, notamment, qu'il y en a un au bout de ces rails, là, qui sont devant nous. Le truc, c'est que les rails ont l'air d'être pétés. Enfin, je ne sais pas trop. Ça va être un peu le bazar. Alors, bon. Au pire, ce n'est pas très grave. On tente. Et puis, on verra bien. On peut même mettre un petit... Regardez, il y a des... Il y a des petits missiles, là. Plutôt cool. Hop. Plutôt appeler ça des fusées que des missiles, d'ailleurs. Parce que, du coup, j'ai l'impression que le rail de gauche est nul. Il faudrait plutôt passer par là. Hop, hop, hop. Ça a pété la figure. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Wow ! On a un problème ! Mayday, mayday ! Ok. Ça a à peu près marché. C'est pas mal. On peut être content, déjà. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais ça a à peu près marché. Voilà. Ok, on est bon. Attendez. Oui, c'est bon. Bon, on est bon. Je confirme. Oh, attendez. Hop. Forchette de glace ! La forchette de glace, quand on arrive à mettre des coups avec, ça fonctionne plutôt bien. Alors là, on a des minecarts reliés par des rails. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire, ici ? Si j'analyse un petit peu... Voilà, on a des ponts qui sont tout cassés, là. N'importe quoi. Regardez-moi ça, là. C'est le bazar. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un autre pont qui est tout cassé. Je n'en suis pas sûr. Ouais. On peut vaguement le réparer, j'ai envie de vous dire. Ok. Bon, nous, je pense que... En fait... Quel est le problème, concrètement ? Parce que... Est-ce qu'on a vraiment besoin de réparer ce pont-là ? J'aimerais bien qu'Unobo, par contre, se ramène. Je vais y avoir un passage derrière ce caillou. Sauf qu'on a besoin d'Unobo pour... Tout simplement, on va pouvoir l'expédier contre le caillou. Ce que je vous propose de te faire. On va quand même tenter un truc. Ah, attendez. Hop, je pensais qu'ils étaient attachés. Genre, si on fait ça, là. C'est vrai qu'on peut... On peut réparer le pont, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est réparé. Ouais, bon, ok. C'est peut-être pas... C'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Il est où, lui, alors ? Comment ça marche, déjà ? Je ne sais même plus, en fait. Ouais. En fait, c'est ça. Il faudrait que la zone soit... Soit à plat pour que ça fonctionne bien. Mais du coup, il ne faut pas réparer avec ça. Si il ne faut réparer avec un truc... Et ça, c'est quoi, ça ? Ah, d'accord. Ok. Bon, qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Je ne sais même pas si j'ai besoin de faire quelque chose, en fait, ici. C'est ça que je ne comprends pas. Et j'aimerais juste que Unobo, il... Il soit un peu plus réactif, là. Dans cette histoire, voilà. Bon, ça, ok. Du coup, c'est fait. Mais alors, à quoi ça sert, ce que je viens de faire, là ? Ça ne sert à rien, en fait. Mais c'est génial. Bon, ok. Ah, si, c'est quoi, ça ? Ah, si, il y avait des... Il y avait ça dans la pierre. Ah, la montgolfière. En vrai, c'est vrai que si on veut faire tenir les ponts en suspension, on peut les accrocher, à la limite, à des montgolfières. Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Ok, mais où il est l'interrupteur, là, concrètement ? La flèche. Qu'est-ce que c'est que... Il est là, regardez. Il est au quatrième. Ah, mais il est là-haut. Au pire, on monte. Bon, il n'y a pas de souci, là. Avec tout l'endurance qu'on a, maintenant... Je vous grimpe ça sans problème, moi. Ah ! Pourquoi il y a un caillou, là ? Ok. Je me demande même si, par hasard, on ne pourrait pas faire ça, ça. Potentiellement ça. Non, mais peut-être... On pourrait le faire là. Oh, c'est trop haut. Oh, apparemment c'est trop haut. Bon, bah on va grimper, hein. Ah. Un échec. Oh là là, mais je n'arrive pas à grimper droit. Oui, mais non, mais ne va pas dans la flamme, en plus ! Pas possible, à ce point-là. On va foirer à ce niveau-là, quand même. Ah oui, il faut quand même beaucoup d'endurance, en vrai, hein, si on volait là-haut. Ok. Après, c'est un donjon qui est un peu bizarre, parce que j'ai l'impression qu'on peut faire, genre, comme s'il y avait plein de façons de faire ce qu'on voulait faire dans ce donjon. Justement, en grimpant, ou en utilisant des pouvoirs, ou en trouvant le bon chemin, enfin, c'est très bizarre. Genre là, je suis arrivé, là, théoriquement. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire, maintenant ? Link, regarde ça. Ça ressemble à un gong, je me demande à quoi ça sert. Bah, on va le gonger. J'invente des verbes, hein, mais c'est pas grave. Voilà, on l'a gongé. Genre là, j'ai vraiment l'impression d'avoir grugé absolument tout le donjon, en fait, mais... Je savais pas qu'il pouvait parler en dehors des cinématiques. Non, non, je me suis trompé. Voilà, je fais descendre ça. Pareil, je sais même pas si ça va me servir, mais... Je le fais descendre, écoutez. Et puis là, bah, c'est reparti pour un tour, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On en a un à droite, là, qui serait au rez-de-chaussée. Bon, bah... Let's go ! Ouais, et puis là, je... Pareil, je... Bah, on gruge tout, quoi. On gruge absolument tout. Deuxième étage. Un coffre, là. Trop bizarre, ce donjon. On va voir, on va voir. Oh ! Le dernier diamant ! Il nous le manquait ! Oh, on l'a trouvé ! Non, mais improbable ! Dans ce coffre-là, au milieu de nulle part ! C'est totalement improbable, là. Il crache du feu ! Nice ! Non, 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 non ! Les trucs qui tombent dans la lave, là. Mouvais plan, ça. Alors, on retient qu'en sortant du donjon, il faut qu'on aille rendre la quête où on avait besoin de diamants, du coup, pour la réaliser. Ah, j'ai obtenu un bouclier qui est trop stylé aussi. Alors, j'ai joué un tout petit peu hier. Et j'ai obtenu ce bouclier-là. Et en fait, regardez. Feu ! Voilà, bon, il tire des bombes, en fait, littéralement, ce bouclier. C'est de la bombe, j'ai envie de vous dire. Mais, euh... C'est dangereux, du coup. Oups. Alors, je l'ai clairement balancé dans la lave, là. Je l'ai clairement balancé dans la lave, notre cher ami. Parce qu'on ne pourrait pas lui, euh... Bon, là, pareil, je me dis, mais alors, du coup, ok. Je l'ai balancé dans la lave. Mais au pire, si je fais ça. En fait, il vit... La question, c'est quoi ? C'est comment... À quel moment il décide de venir à mes côtés, notre cher ami, là ? Bon, oui, comment ça... Ça va m'énerver un peu trop. Il est où, là, Yunobo ? En fait, il est en bas, il ne veut pas venir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas venir. On ne peut pas juste faire un... Ah, bah oui, si, voilà. Voilà, voilà. Je vais vous dire, on ne peut pas juste faire un pont ou un truc comme ça. Hop. Parce que sinon, moi, en fait, je comptais monter et envoyer la... La boule depuis là-haut, quoi. Ça a l'air assez approximatif comme histoire, ça. On va tenter autre chose, du coup. Je ne sais pas pourquoi, des fois, Link ne réagit pas exactement dans la direction où on le fait aller. Genre, je suis clairement allé à l'opposé de la lave, mais non, il a foncé dans la lave. Alors, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas bien compris pourquoi, des fois, ça fait encore ça dans le jeu. Bon, là, vous n'allez pas à me dire qu'on n'y arrive pas, là. Ouais. Je vois le principe. Je vois pourquoi on n'y arrive pas. Hop. Pareil, c'est un petit peu mal détecté. Parce qu'on a clairement résolu l'énigme. C'est clairement comme ça qu'il faut faire, mais c'est jusque là. Voilà, c'est un petit peu capricieux, tout simplement. Ok. Donc, deuxième gong, qui, étonnamment, était plus dur que le premier, alors qu'il y avait juste un mur de lave, quoi. Enfin, même pas un mur de lave. Un gap de lave. Et il n'est jamais là qu'on a besoin de lui, c'est insupportable. Voilà. Il en reste encore trois. Il en reste encore trois ! Oui, bon, t'es pas obligé de répéter ce que je dis, hein. Merci. Déjà que tu fais le malin alors que t'es jamais là quand il faut. On va se calmer tout de suite. Bon, du coup, ce qui était bien, c'est qu'au départ, j'avais pris de la hauteur et tout, c'était trop bien. Mais là, du coup, je me retrouve tout en bas. Alors que du coup, il y en a un. Il y en a un au rez-de-chaussée. Donc, à la limite, on peut aller chercher celui qui est au rez-de-chaussée. Mais pour les deux autres, il va falloir remonter. Comme on a fait au tout début. Mais là, j'ai l'impression que ça va être quelque chose, d'ailleurs. Je pourrais me téléporter, mais j'essaye de le faire à la loyale pour voir. J'ai plutôt l'impression que c'est par là, d'ailleurs. Hop. Voyons voir ce qui se passe. Je sens que ça va... Ça va être assez catastrophique comme résultat, mais... Mais voyons voir. Let's go. Ouais, non, c'est bon. Oula. C'est quoi, ça ? Ça a fait quoi si je fais ça ? Wow. Du cam, du cam, du cam, du cam. Ok. Trop bizarre ce donjon, hein. Encore une fois. Je l'ai déjà dit, mais... Trop bizarre. Ok. Je ne sais absolument plus où je suis, là. Je ne cherche même plus à savoir. J'improvise. Ok, il faut qu'on aille à... De droite. Oula. Oui. Stop, 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 stop. Ouh. Ok. Est-ce qu'on a besoin de les refroidir pour les tuer ou pas ? Non, même pas. Même pas, même pas. Ouais, encore des minecars. Encore et toujours, j'ai envie de vous dire. Ça, ça fait quoi ? Yeah ! C'est bien, non ? J'ai l'impression qu'il y a un gong devant nous, là. On est au premier. Regardez, il y a un gong au bout, là-bas. Donc, c'est parfait. On n'a même pas besoin de construire les minecars, à chaque fois. Là, ils sont déjà préconstruits. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça pouvait s'arrêter, par contre, que je puisse récupérer mon énergie au besoin. Là, il faut qu'on aille de l'autre côté de la pièce. Ah, salut, toi. Oh, attendez. Il va être un peu chiant, lui. En vrai, est-ce qu'on tenterait pas de l'esquiver ? Ouais, non. Mais, oh, mais... J'ai même pas eu le temps de faire un truc stylé qui fonce dessus, tout cela. C'est pas possible dans ce groupe, là. Il y a aucune cohésion d'équipe. Impossible. J'ai même pas eu le temps de m'entraîner à l'esquiver, quoi. Allez, encore un. Bah, du coup, on va garder celui qui est en bas pour la fin, parce que, comme ça, on va vous dire. Ce sera plus simple. Il y en a un au troisième étage, juste au-dessus de moi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gruger ? Pour aller le chercher. Vous savez que dans ce jeu, tout est possible, bien entendu. Je me demande ce qui se passe, d'ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas. On va tester quelque chose, mais... Vous avez vu qu'au dernier étage, il y a de la lave. Partout, j'ai l'impression, au niveau du sol. Et du coup, si j'essaie d'y aller par en dessous, qu'est-ce qui se passe ? Je brûle, je meurs. Je suis curieux. Je suis curieux. Genre là, je crois que c'est au-dessus de ma tête, la lave. Théoriquement, c'est trop. Mais ça, c'est la théorie. Il y a toujours une théorie. Il y a toujours une pratique, ensuite, derrière. Exemple. On est d'accord que... Ah, là, on n'est qu'au premier. Au deuxième, il n'y a rien. Et au troisième, il y a ce qu'on veut. Donc, si je construis quelque chose au milieu de la salle et que je traverse le plafond, théoriquement, j'arriverai en haut. Ça donne envie, les amis, non ? D'essayer un petit peu cette bêtise-là. Moi, je dis... Il y a un truc à tenter. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un petit... Je commence à avoir plein de trucs sympathiques, d'ailleurs. Ouais, des roues. Ok. Ça, c'est quoi ? Un glisseur. Je crois que c'est ça pour faire... Si on l'accroche à un bouclier, ce truc-là, je crois qu'on peut faire du skate. Ça peut être sympa. Donc là, les amis, c'est parti pour un max de bêtises. Qui ferait s'arracher les cheveux à n'importe quel développeur du jeu. Mais c'est pas grave. Oh là, oh là, oh là, oh là, du calme, du calme. Ok, là, on est pile au-dessus. Est-ce que ça va décoller ? Ah, mais c'est terrible, ça ! Excusez-moi. J'en peux plus. J'en peux plus de... De que ça ne réagisse pas quand je veux que ça réagisse. Euh... On va juste manger parce que du coup, on a perdu de la vie pour rien. On peut manger un petit truc qui est luminescent, je ne sais pas quoi, avec trois cœurs, etc. Ça va peut-être servir à rien ce que je fais, mais je veux tenter le truc... Jusqu'au bout. Est-ce que c'est trop lourd, du coup ? Ou est-ce que c'est parce que c'est trop lourd ? Parce que je suis dessus. Ah, du nouveau, tu ne m'aides pas du tout, là. Ah, c'est trop lourd ! Et si on en met... Attendez, on ne va pas se laisser abattre si facilement, j'ai envie de vous dire. On les connaît, les trucs trop lourds, on les connaît, il n'y a pas de soucis. Il suffit simplement de... De solutionner le problème de poids, j'ai envie de vous dire. Ok. Bon. Là, on est d'accord, ça vole maintenant, ce truc. Ah, je n'ai plus de batterie. On va attendre que ça remonte. Sinon, j'ai un plan B. Vous n'en faites pas, j'ai un plan B. Mais j'ai envie que mon machin vole, là. J'ai envie d'être fier de ma création. Oh non ! Allez, ne me dites pas que ça ne vole pas, ça. Ah, je suis trop triste. Ce n'est pas grave, les amis, plan B. Plan B en action. Ah, ça ne monte pas assez haut. On était pas mal, on y était presque, en vrai. Mais ça ne monte pas assez haut. Je fais n'importe quoi, mais je vous jure, à la fin, vous allez vous dire. Mais ce mec, c'est un génie, en fait. C'est tout, c'est tout ce que vous allez vous dire, à la fin. Bon, par contre, c'est vrai que ça, c'est chiantos, mais... On va détacher ça. Juste parce que ça fout le bordel. Voilà, merci. Ok, donc là, c'est parti pour admirer mon génie. Génialissime. Ok. Je suis un être diabolique, les amis. Je n'ai aucune limite. Je n'ai aucune limite. Le jeu m'a donné des pouvoirs. Je les utiliserai jusqu'au bout. Pour arriver à mes fins. Ok, donc là... Ok, donc là... Ok. Dites-moi que je n'ai pas fait tout ça pour rien. S'il vous plaît. Ah, je crois que je suis allé juste à côté. J'ai réussi ou pas ? Bon, en vrai... En vrai, on y est, là. Oh, merde. En vrai, on y est, mais ce n'est pas fini. Parce qu'il faut actionner le gong, maintenant. Et le gong, je n'ai pas l'impression qu'on puisse l'actionner aussi facilement. Mais en tout cas, on a atteint l'étage. On a atteint l'étage qu'on visait. Bon, mais ce n'est pas fini. Regardez, il faut résoudre l'énigme, maintenant. Bon, dommage, dommage, dommage. Je pensais que le but, moi, c'était d'aller au niveau du gong. Mais en vrai, il y a deux étapes. C'est aller à l'étage et ensuite aller au niveau du gong. Donc, il est où, Yunobo, par contre ? Il faudrait qu'il vienne, lui. Voilà. Ah, mais quand même ! C'était quand même pas mal, ce que j'ai fait, non ? En soi. Ah, si là, le but, c'est juste de créer le pont ultime, on peut créer le pont ultime, il n'y a pas de souci. Hop, juste, encore faudrait-il que ça se mette comme il faut, parce que là, c'est pas bon, du coup. Hop. Voilà. Ok. Je pense qu'on est pas mal, là. Bon, c'est dommage, hein. Je pensais vraiment que mon génie avait encore frappé, mais malheureusement, il y a un peu plus de complexité que ce que je pensais dans le temple. Ouh là, la dernière, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de ce qu'on a fait sur la dernière, là. Attendez. Est-ce que vu qu'il va falloir envoyer notre cher ami... Rouler jusqu'au bout, là. Ok, là, on est bon. C'est une sacrée... Structure que nous avons, là. Ouh là, où là, où là, où là ? Tout va bien. Oh. Tout va bien, tout va bien. Ok. Alors là, avec ça, ça marche pas. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et voilà ! Fantastique ! Du coup, on a fini, là. Ah non, il y a celui du bas, je l'avais oublié. Je l'avais oublié, celui du bas. C'est n'importe quoi, ce donjon. Je pense que c'était la bonne façon de faire. Honnêtement, je ne sais même plus, à force. Je cherche même plus à savoir, même, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que c'était la bonne façon de faire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Euh... Ouais, comment on rentre ? Comment on rentrerait ici ? C'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Est-ce qu'on y va par en-dessous, quelque part ? Peut-être, peut-être. Ce que j'aime bien dans les donjons, c'est la musique qui évolue. Plus on avance, notamment sur le... Sur les objectifs à réaliser. Tout, 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 tout. Ça fait tout le tour, ça. Ça n'a pas l'air d'être la solution. Même si je suis bien tenté de passer par en-dessous, mais peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas vu. Peut-être qu'il faut passer par au-dessus. Qu'est-ce que vous ferez, là ? À ma place. Que feriez-vous à ma place ? Pour ce dernier interrupteur qui, étonnamment, est celui qui, pour l'instant, nous résiste le plus. Pourtant, il y a juste une porte. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien d'autre. Littéralement. Je ne vois pas de truc à porter ou quoi. Si on ramène un truc qui fait de l'eau ici, théoriquement, j'ai envie de dire, je peux peut-être aller par en-dessous. Alors, ça me paraît... Ça me paraît quand même... Ça me paraît osé. Mais bon, au point où on en est. Au point où on en est, les amis. Oh là là, reviens là, toi. Ok. Alors ! Comment on va faire ça ? Je vous jure, c'est de pire en pire, cette histoire. Ça bouge tout seul ou quoi, là où je rêve ? Ok. Alors là, franchement... Honnêtement, c'est la frotte du siècle, mais... Mais le pire c'est que je pense que c'est vraiment ce qu'ils attendent de nous, non ? Bah c'est pas possible, c'est vraiment ce qu'ils attendent de nous, je vois pas d'autre façon de faire en fait. Merce, non ça va d'air bien en vrai, attendez, je le veux. J'ai pas fait exprès. Euh c'est quoi, expadon de sonium robuste ? Oui, oui, non c'est pas trop mal ça. On a sûrement une petite connerie à jeter, genre ça, ouais. Euh ben comment on fait déjà ? X, hop. Espagnon de sonium de robuste, je ne sais plus quoi. Regardez, y'a pas un seul autre passage, ah si là-haut là. Oui d'accord, oui. Ah si. Bon bah j'ai, non mais excusez-moi j'ai grugé, non mais j'ai grugé le donjon en fait, excusez-moi. Je... Vous n'avez rien vu hein ? Ne leur dites pas. Ne leur dites pas qu'il y avait un passage en haut. Lui, la porte devrait s'ouvrir maintenant. Et que je ne l'ai absolument pas pris. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. C'est la fraude ultime ce donjon, j'ai fait mais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes heureux comme moi que le donjon s'est terminé ? Je pense que oui. C'était pas le donjon du siècle mais c'était original. Juste original écoutez, j'ai envie de vous dire. Euh voilà, on pouvait le faire de plein de façons différentes. Alors, est-ce qu'on va littéralement défoncer la figure du boss qui est derrière ? On va pas s'en priver, j'ai envie de vous dire. Clairement. Donc on va y aller euh... Honnêtement. Je vais vous dire les amis. On va y aller à fond. Et on va voir ce qu'il en ressort. Parce qu'quitte à gruger et à rouler sur le donjon jusqu'au bout. Autant mettre la pâté au boss et passer à autre chose j'ai envie de vous dire. La porte s'est ouverte. Vite, il faut qu'on brise ces rochers rouges et qu'on aille sauver Dame Zelda. Alors là les amis. Je vous rappelle que j'ai également un bouclier. En vrai, on va prendre celui-là. Parce que là, je vous assure que j'ai vraiment envie d'humilier ce boss. Et ça se trouve c'est lui qui va m'humilier hein. Est-ce que juste par hasard d'ailleurs ? Parce qu'attendez, la dernière fois que j'ai fait un boss c'est vrai que j'ai pas pris un seul dégât. Mais est-ce que j'ai de la nourriture qui me permet d'encaisser plus facilement les dégâts ? Non même pas. Par contre je dois avoir un truc qui me permet moi de faire plus de dégâts. Mais je pense qu'on en aura pas spécialement besoin. Dans toutes les nourritures que j'ai euh... Je vois pas spécialement de... De trucs qui pourraient nous intéresser. Donc on va y aller comme ça. C'est parti. Alors ! Bah il se passe rien là, il est où le boss ? Oh attendez. C'est parti ! Parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais quel génie ! Mais où est passé Dame Zelda ? Regarde ça ! C'est... C'est avance ! C'est pas vrai ! Dame Zelda ? Tu es à l'intérieur de cette créature ? Ouah ! Lito Goma ! C'est Goma l'Araignée en version caillou ! Allez Link ! Il faut qu'on la batte pour sauver la princesse ! Pas de soucis ! Pas de soucis les amis ! Et je vous avais dit que j'allais rouler sur le boss. Donc euh... Honnêtement... Je m'y tiens ! Ah ! J'ai pris des dégâts de chute ! Oh ! Attention ! Attention ! On va voir à quel point on arrive... On arrive à s'en sortir et à quel point on arrive à... À l'humilier ce petit boss. Alors si je tire dans sa patte déjà. Voilà ! Elle est cassée ! Ouah ! C'est quoi ça ? Ouah ! Ça explose ! C'est stylé ! Ok ! Let's go ! On l'a fait tomber ! Ok donc là... Attendez je vais sortir euh... J'avais un arc qui faisait du 32 dégâts. Parce que j'ai cassé mon arc en fait. Ça s'est cassé euh... Genre super vite ! Ok ! Hop ! Ola ! Ola ! J'arrive pas à... J'arrive pas à tourner ! Ok 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 ! Bon c'est pas mal ! On lui a mis quelques petits dégâts déjà ! Ah ! Je l'ai raté ! Mais euh... J'ai pas réussi à tourner sur moi-même... Oh ! Attention ! Il m'attaque ! Il m'attaque ! Il m'attaque ! Non c'est bon ! Euh... T'es où Younobo ? Ok lui là ! Oh ! Il a esquivé ! Il a le droit de faire ça ? Est-ce que moi j'ai le droit de faire ça ? Oh oui ! Ça lui a... Il bouge plus ! Il bouge plus ! Mais Younobo t'es jamais là où il faut quand il faut ! Oh ! Il me rend fou ! Oh les amis il me rend fou ! Il me rend fou notre... notre cher ami ! Ok ok ! Ça crache, ça crache, ça crache ! Là ça va bientôt exploser ! Donc qu'est-ce qu'on fait ? On lui renvoie dessus ! Et boum ! Younobo, tu me rend fou ! Tu me rend fou ! C'est bon ! Ok bon, ça m'a aussi pété dessus mais c'est bon ! Euh... Mais c'est extrêmement compliqué de... De déclencher l'action avec Younobo, je sais pas pourquoi ! Y'a pas de raison mais... Et pourtant ça l'est ! Ok ! On a fait perdre la moitié de la vie au boss ! Et le voilà au plafond ! Alors ce que l'on va faire c'est qu'on va par contre nous même manger un petit peu... Donc je crois que j'avais pas de nourriture spécialement... Ah si j'avais ça ! Augmente l'attaque pendant 2 minutes 50 ! Ouais le truc c'est que là et maintenant qu'il est au plafond je sais pas si ça va servir mais... On va le faire, on va quand même faire ! Hop ! Ce que je vous propose également c'est euh... Tout simplement... Elle arrive par en haut ! Fais attention ! Ouf ! Alors c'était presque trop efficace finalement ! Je suis un peu trop haut là ! J'ai l'impression ! Ouais ! Ok ! Wow ! C'est quoi ça ?! Ok ! Non 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 ! Je reste pas là moi ! Casse toi le truc ! Mais qu'a... Ah ! Oh ! Ça pète dans tous les sens ! Oh purée j'ai tiré... Unobo sans faire exprès ! Le pire c'est que je l'ai touché ! Ok let's go je l'ai touché sans faire exprès ! Ok nice ! On va dire qu'on a fait exprès ! Oh regardez les dégâts qu'on met quoi ! Oh c'est monstrueux ! Oh non ! Oh ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et voilà La seconde larme Et le second donjon Qui est terminé Ce combat de boss Honnêtement je comptais l'humilier Et pourtant J'y étais à fond Il nous a quand même mis 2-3 petits dégâts Et on a carrément brisé notre arme sur lui C'était notre arme la plus puissante On l'a perdue Mais c'est pas grave puisqu'il nous reste la fourchette Donc tout va bien Et nos boucliers aussi Certains boucliers sont passés dans le tas C'était balèze en vrai j'adore Parce qu'il y avait vraiment de la difficulté sur ce combat C'était top Merci en tout cas pour Tous vos Acclamations Dans le chat Ça fait plaisir Oh ! Oh ! Yone, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. C'est encore cette voix ? Alors, c'est toi qui nous parle depuis tous d'eux ? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier Goron au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise le feu. Ta manière de combattre en utilisant ton corps comme une arme était remarquable. Tu es bien, mon descendant, et la fierté du peuple Goron. Ce monstre était la source de la roche qui a corrompu notre peuple. Il a été envoyé par le roi Daemon en personne. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre, le démon ? Oh là ! Bien sûr, rien de tout ça n'a encore de sens pour toi. C'est justement de ça que j'aimerais te parler. Du conflit qu'on appelle la guerre du son et de la destinée de notre peuple. Tout cela s'est produit dans un passé très lointain. Peu après l'établissement du royaume d'Hyrule, sur ses terres, un être maléfique apparu, attaquant les innocents et prêt à tout pour détruire le royaume. C'était le roi Daemon. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, et les six guerriers qui l'accompagnaient, se dressèrent contre lui. Pour nous aider à combattre le roi Daemon, Raoru nous remit les pierres occultes. Des trésors qui amplifiaient la puissance de leurs porteurs. J'étais l'un d'entre eux. Armé de ma pierre occulte, je pris part au combat en tant que sage du feu. Mais le roi Daemon était un monstre de puissance. Il était si robuste qu'il repoussait sans peine mes coups les plus puissants, et sa force était sans égale. Le roi Raoru finit par comprendre qu'il nous était impossible de vaincre le roi Daemon. Il prit donc la décision de se sacrifier pour le sceller et mettre fin à la guerre. C'était donc ça, la guerre du saut ? Quelques temps plus tard... L'un des six sages, celui du temps, me rendit une visite qui a décidé du destin des gourous. Le sceau finira par se briser. Alors le roi Daemon reviendra à la vie. Le héros aura besoin de la puissance nécessaire pour lui faire face. Le pouvoir du peuple Goron, celui de contrôler le feu. Je t'en prie, mets-le au service du chevalier Link. C'est à ce moment précis que tout s'est décidé. Vaincre le roi Daemon est notre plus grand désir. Je fais le serment qu'à l'heure de sa résurrection, un Goron s'éveillera à nouveau en tant que sage du feu. Et combattra aux côtés du chevalier Link. A présent, vous savez tout sur la guerre du saut et sur le destin de notre peuple. Grâce à vos efforts, le village Goron a pu être sauvé. Mais la résurrection du roi Daemon est proche. Yuhn, mon descendant, reçois en héritage ma pierre occulte et honore la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Fais le serment de combattre aux côtés du chevalier Link. Bon, c'est rompiche. C'est exactement la même cinématique qu'avec... Babil. Alors, je dois combattre aux côtés de Link ? Ce serait ça ma destinée ? C'est vraiment à moi que vous voulez confier cette tâche. Vous êtes sûr ? Parce que moi, j'ai pas la clareur de mon ancêtre et de ses compagnons. Mais bon, je n'ai pas le droit d'hésiter. Sinon, je ne me pardonnerai jamais. Je me suis assez comporté en enfant gâté. Je vais me battre, vous allez voir. Je suis maintenant le sage du feu. Regarde ! Je vais te faire une démonstration. Allez, donne-moi ton point, Link. Moi, Youm, sage du feu, j'en fais le serment. Je mettrai mes forces à ton service. Compte sur moi. Prépare-toi. Tu vas maintenant recevoir la preuve. Et voilà le second pouvoir de sage qui est débloqué. Le sage du feu. Grâce à cette bague, peu importe où tu te trouves, mon pouvoir sera toujours avec toi. Moi, si je veux être ton digne compagnon d'armes, je dois devenir encore plus fort. Bien, rentrons au village. Les musiques étaient incroyables, par contre. La cinématique, vraiment rompiche, mais les musiques incroyables. C'est dommage. En fait, ils ont fait quatre cinématiques qui vont être identiques parce que vu qu'on peut faire les quatre donjons dans n'importe quel ordre, ils se sont dit bon, le gars qui arrive à faire le donjon, il faut qu'il comprenne ce qui se passe, on va lui mettre la cinématique. Mais du coup, les trois suivants, on a trois fois la même cinématique. Il faut qu'ils arrêtent de bouffer ça. Il faut qu'ils arrêtez. Il faut qu'ils arrêtent de bouffer. Bon. Le problème est réglé. Hop, il fait jour. Je sais pas pourquoi la cinématique était de nuit d'ailleurs. C'est bizarre. Oh la vache, mais il vend des diamants lui ! Nous qui y galérions depuis tout ce temps à en trouver. Je me demande à combien il les vend en vrai. Franchement ! Tu en auras causé du mouron, t'es vraiment ! Rondez pas monsieur Yun, s'il vous plaît. C'est pas grave, Tokash. C'est vrai que j'ai causé du soucis à tout le monde. Si seulement j'avais été plus prudent. On vous fait confiance quand vous avez dit que vous alliez rendre toute sa gloire au village Goron. Quand vous avez fondé Yun and Si, vous étiez le héros du village Goron. Et vous l'êtes toujours aujourd'hui. Merci les gars. Link, je te dois une fière chandelle. Grâce à toi, la savourauche a disparu et le village Goron a retrouvé le sourire. Mais si tu n'avais pas détruit ce masque, rien que d'y penser, j'en ai des sueurs froides. Elle était pas fâchée dame Zelda que le masque soit cassé ? En fin de compte, on a pas réussi à lui parler. Il s'est passé tout un tas de trucs bizarres. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que dame Zelda est entrée d'elle-même dans le monstre de roche. Et après la bataille, elle avait complètement disparu. Hmm, c'est pas faux. Dites monsieur Yun, ce serait pas possible qu'en fait, cette dame Zelda, bah, ce soit une méchante ? Eh, eh, comment ça ? La dame Zelda que vous et Link avez suivi, je crois qu'en fait, c'était le monstre de roche qui s'est transformé. Ah, maintenant que j'y pense, la personne de mon vénérable ancêtre appelé le sage du temps, elle ressemblait à dame Zelda. Est-ce que c'était elle, la vraie ? Mais mon ancêtre vivait il y a très longtemps, alors ce serait bizarre quand même. Du coup, ce serait bien la dame Zelda qu'on a suivi, la vraie ? Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais ! Ah, et puis zut, hein. Que ce soit la vraie ou fausse, le plus rapide, c'est de la retrouver pour lui demander directement. Avec l'aide de Yun & Si, je vais retourner chaque pierre autour du village pour retrouver la trace de dame Zelda. Même éloigné maintenant, toi et moi, on est liés. Compte sur moi. Et voilà, le serment de Yunobo. Son enthousiasme fait plaisir à voir, mais va pas encore nous déterrer des trucs bizarres, hein. Très bien. Mais oui, c'est vrai que c'est chelou, cette histoire de fausse Zelda. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous en faire côté scénario, mais pour l'instant c'est très bizarre. Les histoires de voyage dans le temps, pas de soucis, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je m'en étais douté dès le passage, au tout début du jeu, où on perd la Master Sword. Et en fait, je pense qu'on la renvoie dans le passé, à Zelda du passé, pour qu'elle puisse la réparer. Mais ça, pour l'instant, où est-ce qu'elle se trouve du coup maintenant ? Parce que dans le présent, elle doit être réparée. Elle doit être quelque part, cette épée. Mais où ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On a roulé sur le donjon, c'est le cas de le dire, vu que c'est le pouvoir de Yunobo. On se retrouve rapidement pour la suite de cette aventure. À la prochaine !